salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel robot structure analysis professionnel là nous allons voir vraiment ce que j'appelle les bases les bases de robots pour que tout le monde puisse s'intégrer au logiciel alors lorsqu'on démarre robot pour travailler sur un projet voici la première fenêtre qui nous accueille la fenêtre pour créer un projet puisque d'un robot il ya plusieurs types de structures qu'on peut étudier là ce sont les modules qu'on peut étudier dans le robot si on clique là c'est plus il y a les différents modules qu'on peut étudier sur le robot conception des bâtiments en conception étudie d'un portier spatial ça c'est pour les structures métalliques étudie d'une coque la étude d'une coque on peut aussi utiliser ça pour dimensionner un bâtiment c'est à dire que les cordes et les paramètres qui sont dans dimensionnement d'un bâtiment et étudie d'une coque c'est parce que pareil quelqu'un peut venir utiliser dimensionnement d'un bâtiment pour travailler sur un bâtiment et il peut aussi utiliser dimensionnement d'une coque ça les mêmes les mêmes fonctions parce que la même fonction en cas là il ya plusieurs types étudie d'une plaque étudie d'une trahi spatiale étude là ce qu'on veut dimensionner un poteau une poutre ou bien une semelle on peut utiliser ce module si conception des éléments en béton armé tout cas dans le robot il ya au moins 8 ou 16 types d'études qu'on peut effectuer à vos robots mais d'un autre exemple ici nous avons utilisé le module dimensionnement d'un bâtiment en béton armé donc là je vais cliquez là je vous ouvrez mon interface de robot structure alors il est important à savoir que lorsque vous arrivez sur robot on n'arrive pas sur robot pour travailler une fois avant d'arriver sur robot pour travailler il ya d'abord une étude au préalable qu'on doit faire là je vais prendre je vais travailler je vais faire un exemple puisque le tutoriel sera en plusieurs parties place la première partie puisque c'est assez long donc je peux pas faire de longues vidéos de 40 ou bien 50 minutes pour vous faire pour montrer ce que je suis en contre de montrer donc je veux faire ça en plusieurs parties ou presque chaque semaine il y aura une partie que je vais mettre sur la chaîne youtube alors là je vais ouvrir le projet que j'ai préparé sur le projet que l'on va travailler je vais ouvrir le projet j'ai fait un H4 rapidement un petit truc un plat de coffrage d'un R3 on va faire un exemple pour voir d'un robot comment insérer les lignes de construction d'un robot comment créer les poteaux comment créer les poutres et on va aussi arriver je crois comment créer les dalles là on attend donc le projet s'ouvre alors là voici le petit projet que je préparais pour notre exemple d'un robot donc c'est juste un truc d'exemplaire donc je suis en train de faire un exemple juste pour montrer comment ça se passe pour dimensionner un bâtiment bien parce que vous avez un projet à calculer d'un robot la première des choses à faire c'est d'abord de faire vos plans de coffrage vous même c'est à dire vous allez prendre votre plan de fondation vous allez prendre votre plan des étages de votre projet et vous allez définir la position de vos poutres la position de vos poteaux et tout cela se fait en suivant une norme d'ailleurs je veux faire une vidéo là bien après avec la procédure à suivre comment disposer les poteaux il ya tout un règlement à suivre d'un point bâtiment les balles et la gelé portée des poutres espacées de quatre mètres jusqu'à sept mètres comment disposer de poteaux le sens et de disposition des poteaux tout ça c'est fait selon une norme on ne fait pas ça au hasard voilà j'ai pris un exemple là j'ai déjà disposé mes poteaux j'ai déjà fait passer mes poutres là ce sont les dalles là ce sont les dalles n'est pas voulu mettre le nom abc j'ai pas voulu là c'est la trémie la réservation ça peut être pour la cage escale ou quoi que ce soit en tout cas c'est une trémie là après avoir fait ce qu'on appelle le prédimensionnement j'ai trouvé un poteau de 20 par 20 pour trouver ce poteau de 20 par 20 c'est après avoir fait une descente de charge donc j'ai pris ce poteau si j'ai pris la demi porte donc je fais une descente de charge sur ce poteau d'ailleurs je veux faire une vidéo bien après sur la descente de charge puisque c'est une notion c'est on peut dire c'est basique descente de charge j'ai fait une descente de charge j'ai pris ma poteau de 20 par 20 maintenant pour la pote j'ai juste pris la pote à la plus grande portée qui est là ma pote de 400 de 4 mètres qui est ici que j'ai prédimensionné et j'ai appliqué la même section de pote partout donc on dit le prédimensionnement on peut faire on peut appliquer la même section des poteaux et des poteaux sur tout le projet maintenant dans robot on va faire ce qu'on appelle on va finir notre section pour pouvoir faire des familles on va faire des familles par exemple poteaux de type 1 15 par 15 20 par 20 tout ça se fait dans le robot après avoir fait ce qu'on appelle le dimensionnement donc on fait d'abord le prédimensionnement manuellement le prédimensionnement manuellement alors pour les poteaux comme je disais j'ai fait une descente de charge sur ce poteau ci et j'ai trouvé une section de 20 par 20 chacun peut trouver plutôt 25 par 25 ça dépend de chacun mais dans robot on va voir la section qu'on va utiliser puisque parce que ce qu'on appelle un prédimensionnement pour les poutres j'ai fait un prédimensionnement comme je disais tantôt avec la pote aussi de quatre mètres et j'ai pris une section de 20 par 35 de retombées alors comment prédimensionner les poutres j'ai déjà préparé un fichier excel là où je mets juste la portée comme là je mets la portée quatre mètres l'aménage le choix la hauteur maxi j'ai déjà une intervalle à faire mon choix un minimal 27 de hauteur et maximale un 40 bon moi j'ai pris 35 dont j'ai fait un choix j'ai pris 35 dont je viens ici j'ai mis 35 mais là j'ai le choix pour choisir ce qu'on appelle la largeur de la poutre puisque j'ai fait la hauteur j'ai un choix puisque j'ai pris une hauteur de 35 j'aurai le choix entre 0,11 et 0,21 j'ai fait le choix de b à à 35 donc c'est le choix de b à 20 plutôt dans la largeur et fait le choix de b à 20 donc c'est comme ça qu'on prédimensionner pour sinon quand même c'est il ya une leçon pour ça mais sauf que là on a fait ce petit programme excel pour faciliter les choses pour ne pas calculer très trouver les calculs sinon il ya une norme dans le bail là où on prédimensionne les poutres avec une norme mais celui-ci ce programme a été fait à base de cette norme là et ça facilite le travail de faire le prédimensionnement des poutres c'est aussi simple comme ça je crois que dans le descriptif de la vidéo je vais mettre ce programme excel que vous pouvez télécharger pour pouvoir utiliser dans vos projets ok et la descente des charges ça se fait selon une norme la norme française je crois que vous connaissez comment ça se passe la norme française qui est nfp 06004 c'est en fonction de ces normes qu'on fait la descente des charges puisque en fonction des matériaux on a un poids volumique et on a un poids volumique en fonction des matériaux qu'on va exploiter je crois que je vais mettre aussi ce pdf dans la descriptif dans description de la vidéo alors là on va continuer avec notre projet voici voici notre projet que j'ai déjà fait j'ai prédimensionné pour tout j'ai prédimensionné pour autre là c'est après ça fait tout ce travail qu'on parle maintenant d'un robot on parle d'un robot on va refaire ça en faisant ce qu'on appelle la modélisation et après on va appliquer nous en fait on va appliquer nos charges on fait les combinaisons des charges avant de commencer à faire les analyses de la structure alors je vais aller dans robot pour commencer mon travail voilà mon fichier vieille alors là je suis c'est mon programme robot et lorsque je suis là qu'est ce que je dois faire je vais définir mes unités mes préférences de la tâche mes préférences de la tâche je viens dans outils préférences de la tâche alors là je viens dans unités dimensions mètres je vais laisser par défaut section en centimètres les forces j'ai une touche plus je vais laisser ceux qui travaillent moi j'aime travailler en kilo newtons ceux qui travaillent en décan newtons ça dépend de en ton ou en ton fort ça dépend de là je vais laisser comme ça je vais aller dans les matériaux je vais laisser par défaut les matériaux français acier je vais laisser sa béton je peux changer de béton 25 béton mais je vais laisser c'est moi qui va te donner les caractéristiques de mes béton lorsqu'il veut créer mes sections là qu'est ce qu'on peut changer ici dans la norme de conception je viens là dans le nombre de conception je prends charge voilà la pondération des charges je mets le baril bien évidemment baril 91 charge va en neige je laisse la norme si charge sismique je laisse la part défaut pondération des charges oui analyse de la structure de conception de conception structure à csm 66 je laisse pas de vie c'est bon ce que tu vois c'est si bien s'en pensent je laisse comme ça béton armé là c'est l'euro code l'euro code 7 là je veux rentrer à l'euro code au bail 91 modifié 99 puisque c'est la norme que je vais utiliser bon au cameroun pour les études géotechniques que nous utilisons la norme le DTU 13,12 voilà c'est ça qu'on utilise au cameroun bon d'autres utilisent l'euro code aussi c'est d'autres cabinets à utiliser l'euro code et d'autres utilisent le bail je laisse comme ça bon je viens encore dans quoi dans maillage je prends panneau je prends normal et ici vous pouvez enregistrer les paramètres déjà que lorsque vous ouvrez le projet les paramètres se charge par défaut ou bien je peux laisser comme ça ça dépend de vous je vais faire ok là je paramétrerai mes unités mes préférences de la tâche je paramétrerai mes préférences de la tâche maintenant qu'est-ce qu'il veut faire je vais créer mes lignes de construction je vais créer mes lignes de construction pour créer la ligne de construction je viens là sur ligne de construction donc la ligne de construction se crée de trois manières il y a la manière cartésienne il y a la manière cylindrique il y a les lignes arbitraires là il y a tout un cours pour ça bon là dans cet exemple on va prendre la première méthode cartésienne on va créer des lignes de construction cartésienne cylindrique c'est lorsqu'on a affaire à des bâtiments un peu comme ça vous voyez à des bâtiments un peu comme ça c'est là on peut utiliser les lignes de construction cylindrique vous voyez c'est pour ça que dans les les conceptions il y a plusieurs types de manières de travail il y a des projets vraiment complexes et des projets simples donc là je vais prendre ma méthode cartésienne avec un bâtiment rectangulaire parce que vous ne l'avez pas trop à vous casser c'est pas trop complexe voilà bon suivant l'axe x nous avons le libellé là c'est ce qu'on appelle ABCD le libellé et là 1,2,3 bon je vais reprendre et commencer là suivant l'axe x je commence là il y a 300 là c'est le pont 0 départ 300 là d'ici il y a là 340 300 300 350 donc je vais aller sur mon relu de ce robot je repasse ligne de construction première position 0 le départ je vais répéter une fois 3,3 mètres ici on travaille à mettre 3 libellé abc on croit que c'est ça que je vais ajouter je vais répéter une fois l'espacement de il m'en vais sur mon logiciel 340 3 mètres 40 3,4 j'ajoute je vais répéter une fois je vais répéter une fois 3,5 j'ajoute là j'ai fini avec l'axe x maintenant je pars sur y je repars dans mon projet normalement ça devait faire 1,2,3 mais j'ai fait l'inverse en tout cas ça ne me dérange pas 1,2,3 4 ici en haut bon je vais prendre je vais répéter une fois 2,40 2,40 je vais répéter position 0 une fois 2,40 j'ajoute je vais répéter une fois 3,60 x 2 donc je vais mettre 2 x 360 je vais mettre ici 2 3,60 3,60 j'ajoute mon libellé c'est bien 1,2,3 voilà je suis bien positionné là j'ai fini avec y maintenant en z z ce sont les étages tout simplement z ce sont les étages tout simplement voilà qu'il y a des étages qui sont déjà créés là en supprimant ce qu'on peut modifier je veux les supprimer d'abord je veux d'abord appliquer ça je veux d'abord supprimer ça je veux d'abord supprimer ça je viens ici dans étage je viens dans étage je vais supprimer étage je supprimer je supprimer là maintenant je reviens dans les lignes de construction je viens sur z là je n'ai plus d'étage vous voyez je n'ai plus rien donc par défaut le logiciel de robot est venu avec un étage par défaut j'ai enlevé l'étage parce que moi je veux créer mes étages en z 2 en z 2 je vais répéter 2 fois 3 fois r plus 3 oui 3 fois 3 fois 3 fois donc on dit r plus 3 c'est 3 3 planchers et la toiture donc 4 il y aura 4 niveaux et sans compter ici je mets encore la fondation donc je vais mettre 4 je vais répéter 4 fois l'espacement de 3 à 20 hauteur sous plage je prends hauteur sous plage 3 à 20 je prends la valeur voilà les billets et mes valeurs j'ajoute je clique sur appliquer et fermer voilà mes lignes de construction j'ai vérifié bien je me place sur l'axe x y oui c'est bon on passe à la base voilà mes lignes de construction qui sont là voilà mes lignes de construction qui sont créées là maintenant je peux déjà poser le poteau alors je m'arrête là pour cette leçon dans la prochaine vidéo que je vais faire on va modéliser les poteaux et les boots et si je m'arrête ici puisque si je continue elle va être vraiment longue et m'arrête à ce niveau la prochaine vidéo on va continuer avec les poteaux et la poutre voilà c'est parti